Au sable d'Olonne, l'événement du jour est arrivé de l'océan, de manière aussi triste qu'inattendue. Dans la nuit, un cétacier d'environ 18 mètres s'est échoué sur une plage non loin des Ramblais. C'est ainsi qu'a débuté un long week-end d'attente dans la cité vendéenne, où ce dimanche, le 7e Vendée Globe va livrer son verdict et introniser le successeur de Michel Desjoyeaux. On approche du golfe de Gascogne, deux prétendants à la couronne, alors qu'il est, avantage à François Gavard, pressé d'arriver. À partir du moment où on sera à peu près à la longitude du golfe de Gascogne, il faut s'attendre à ce qu'on traverse le golfe de Gascogne relativement rapidement. Le dernier bord vers l'étape va être un peu musclé. Et puis il ne faut pas traîner parce qu'après, je crois que c'est de plus en plus fort. Et lundi, il va y avoir 10 mètres de mer dans le golfe de Gascogne. Donc on va essayer de rentrer les bateaux au chaud avant trop de tisser ce petit jour. S'il ne s'avoue pas vaincu, Armel Lecléache semble ne se faire guère d'illusions sur l'issue de la course. Là, ça va être compliqué. Pour l'instant, la météo fait qu'on est frustrant à bord. À bord au Picacho, à bientôt, là, on va empanner. On va se retrouver vers un bord tout droit vers les salles. Il ne va pas gagner le Vendée Globe, mais il peut postuler au titre de caméraman le plus prolifique. Ces dernières heures, au large du Brésil, Tanguy Delamotte a lié bricolage et prise de vue. Il a fait montre de tout son talent. Je suis prêt à monter en tête de mât. Le banc est stable, la mer est calmée. Donc ça va être un bon moment pour le faire. C'est beau, mais ça se mérite. Je suis dans une zone vraiment sans vent, là. Donc je vais en profiter pour faire un petit plouf. C'est beau, là, le bleu, comme ça. Tu n'aurais pas cru que je me serais baigné pendant le Vendée Globe, mais... ...